Merci beaucoup, jeunes de Côte d'Ivoire, jeunes d'Abidjan de Lepougon, merci beaucoup. Merci de votre accueil, merci pour votre mobilisation, merci pour votre engagement. Monsieur le maire, chère aînée, connaît Gilbert Kaffana, merci de nous recevoir ici à Yopougon, à la place Figaïo. Merci à la Périnationale d'être là, d'apporter son soutien à ces jeunes, merci. Je suis très heureux de ce que je vois ce matin, cette détermination, cette mobilisation de la jeunesse. Bravo, bravo, bravo. Merci, merci, merci. On est ensemble. On est ensemble. On est ensemble. On est au série. Au nom de toute la délégation qui m'accompagne, avec ma soeur, ma soeur aînée, Kandia Kamara, le ministre Kaffana, je veux dire bravo à mon jeune frère, l'honorable Alpha Niaïa. Bravo, Alpha. Bravo. Tu es un homme concret, tu es un homme de terrain, et tu es un homme de grande crédibilité. La politique, c'est être concret. Et tu peux compter sur mon respect, ma considération et mon soutien. Je veux dire, monsieur le président, ce que j'ai vu aujourd'hui, à Yopougo, est impressionnant et exceptionnel. J'ai vu une jeunesse débou, déterminée et engagée à vos côtés. Une jeunesse engagée pour Ado et pour la Côte d'Ivoire. Chers jeunes, chers jeunes, ça va être difficile de passer un message aujourd'hui. Chers jeunes, chers jeunes, Quand le président Ado m'a nommé Premier ministre, il m'a dit une seule chose, je t'ai choisi, toi, un jeune, pour que tu puisses t'occuper d'un jeune. Donc, je suis Premier ministre pour vous. Je suis là et mon action va s'inscrire dans la considération que l'État, dans le soutien que l'État doit avoir envers la jeunesse. Et cela passe par des élections apaisées, à un environnement de paix. Beaucoup de gens parlent de la Côte d'Ivoire, mais ils ne savent pas ce que la Côte d'Ivoire est devenue aujourd'hui. Ils ne savent pas que la Côte d'Ivoire a changé. Ils ne savent pas que les jeunes de Côte d'Ivoire travaillent. Ils ne savent pas que les jeunes sont concentrés sur leur avenir, sur leur destin. Ils ne savent pas que la Côte d'Ivoire de la jeunesse qu'on pouvait manipuler, c'est fini. Que la Côte d'Ivoire de la jeunesse qui prospère dans la violence, c'est fini. Parce que les jeunes, aujourd'hui, ils veulent du concret dans leur quotidien. Et c'est ce que le président Asselmo Atara vous offre. Son bilan est clair, son bilan est là. Chacun est témoin de ce qui a été réalisé pendant dix ans pour la paix, la réconciliation, pour l'école, pour la santé. Chacun est conscient que la Côte d'Ivoire a changé. Chers jeunes, n'écoutez pas, n'écoutez pas ceux qui menacent la Côte d'Ivoire, parce qu'ils ne vous connaissent pas. Ceux qui menacent la Côte d'Ivoire, ils ne vous connaissent pas. ceux qui menacent la Côte d'Ivoire ils ne vous connaissent pas et quand on aime son pays quand on aime son pays quelle que soit sa position au pouvoir comme dans l'opposition il ne faut pas lui souhaiter du mal il y a des gens qui souhaitent le pire à la Côte d'Ivoire ils ont envie de voir la Côte d'Ivoire brûler ils ont envie de voir la Côte d'Ivoire à feu à sang il faut leur dire que la Côte d'Ivoire sera en paix il faut leur dire que la Côte d'Ivoire sera en paix parce que vous avez dit non à la violence il faut leur dire on peut manipuler quelques jeunes pour brûler un pneu on peut manipuler quelques jeunes pour brûler un bus mais on ne peut pas brûler un pays on ne peut pas tuer un pays un pays comme la Côte d'Ivoire ne meurt jamais les hommes passent mais le pays demeure un pays comme la Côte d'Ivoire ne meurt jamais vous savez nous les jeunes vous êtes mes petits frères il faut que vous ayez des bons modèles il faut que vous ayez des bons modèles Yaya Touré est un bon modèle cher jeune vous savez il y a des jeunes il y a des jeunes quand on les soulève quand on te soulève tu crois que tu mesures deux mètres quand on te soulève tu crois que tu mesures deux mètres mais quand on te dépose tu réalises que tu ne mesures pas deux mètres je répète quand on te soulève quand le président Haddad te soulève il te montre à la face du monde il te montre à la face du pays il ne faut pas confondre tu peux croire que tu mesures deux mètres alors que tu ne mesures pas deux mètres et quand il te fait des femmes les blancs appellent ça qu'il y a le tournis qu'il y a le vertige et quand il y a le vertige tu bavardes au hasard mais nous on est là on est là on est là on est à Abidjan on est sur le terrain voilà on est à Abidjan on est en Côte d'Ivoire on est sur le terrain on est concret oui il faut venir sur le terrain c'est le terrain de la politique de la mobilisation des actes concrets qui parlent soyez sereins soyez sereins soyez sereins les gens vont bavarder jusqu'à ils vont bavarder mais nous on sera là le 31 octobre il va se passer tranquille et puis après on est encore là ils vont changer de bouche mais on sera encore là donc chaque jeune merci merci je vous demande de me faire confiance je vais travailler pour vous je vais travailler pour que les jeunes aient un réel avenir avec des programmes concrets des projets concrets pour vous au nom du président Alassane Ouattara non elle est là toi viens viens toi viens toi viens toi toi non elle là non non pas elle non toi viens non ça va juste là la petite là voilà celle là oui oui ça va comment tu t'appelles Fatime Fatime où tu habites Assy-Koji Assy-Koji bon tu fais quoi avec la vie il vend banane douce il vend banane douce vous savez depuis que je suis assis Dieu me fait la regarder depuis que je suis assis je la vois elle applaudit je me suis dit je ne peux pas aider en même temps tout le monde mais si Dieu fait que je la regarde là c'est que Dieu a envie que je l'aide donc Fatime ton grand frère je veux que tu donnes 5 millions de francs c'est pas pour ton commerce voilà c'est un congrès on nomme les gens c'est la route du bonheur viens petit viens viens venir donc vous savez c'est pour vous dire que dans la vie chacun aura sa part chacun aura sa chance et nous voulons partager et nous voulons partager ses opportunités et ses bonheurs avec vous sans distinction jeune homme ça va comment il t'appelle va mais bon va mais tu fais quoi avec la vie tu es un commerçant aussi bon bon bah mais ton grand frère le premier ministre au nom du président va te donner aussi 5 millions vous savez il faut que l'argent soit au rendez-vous du travail et de l'effort aujourd'hui c'est ces deux jeunes gens doucement aujourd'hui c'est ces jeunes gens mais je vous promet que demain après demain cette route du bonheur cette route de la solidarité va venir devant votre porte que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire que Dieu vous bénisse que Dieu vous bénisse vive la Côte d'Ivoire du président Addo qu'une Côte d'Ivoire de progrès une Côte d'Ivoire où chacun aura une chance pour un avenir je vous remercie